Bonjour à toutes et à tous, voici le JT d'auto-hebdo de ce vendredi 13 novembre 2020, c'est parti ! Avant de s'envoler pour Istanbul, notre expert F1 Julien Billiot nous a dévoilé les clés du Grand Prix de Turquie. Alors que doit accomplir Lewis Hamilton pour conquérir sa 7ème couronne mondiale ? Julien, on veut tout savoir ! Ce week-end, c'est le retour du Grand Prix de Turquie, une épreuve absente du calendrier depuis 2011. Lewis Hamilton a l'occasion de décrocher une 7ème couronne mondiale, ce qui lui permettrait d'égaler le record de titre absolu détenu depuis 2004 par Michael Schumacher. Pour cela, le pilote Mercedes doit compter au soir de la course 78 points d'avance sur son coéquipier Valtteri Bottas, il en a actuellement 85. Derrière eux, on suivra avec attention la lutte très serrée que se livrent McLaren, Renault et Racing Point pour la 3ème place du classement constructeur. Le Losange, qui avait souffert à Portimao sur un tarmac neuf et lisse, espère ne pas revivre pareilles désaventures à Istanbul où l'asphalte a été également rénové. Les W Series sont de retour et de quelle manière ? Le championnat de monoplace réservé exclusivement aux femmes reviendra en 2021 après l'annulation de sa saison 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. La série va soigner son retour puisqu'elle vient d'annoncer que les 8 manches de son calendrier se dérouleront en support de la Formule 1. On ne connaît en revanche ni les localisations ni les dates de ses manches. M Sport propose une nouvelle Ford à son catalogue. L'entité de Malcolm Wilson via sa division basée en Pologne a présenté la version Rallye 3 de sa Fiesta. Cette dernière vient compléter la pyramide Rallye entre la Rallye 4 et la Rallye 2. Cette 4 roues motrices pourra évoluer aussi bien au niveau national que continental et international. Propulsée par un bloc 1.5L turbo développant 215 chevaux environ, la Fiesta R3 devrait être la première auto de la catégorie à se plier à l'homologation FIA en mars 2021. Porsche a dévoilé les images du concept 919 Street. Pour la toute première fois, la marque allemande a publié des études de style réalisées entre 2005 et 2019. Parmi elles, on y trouve ce modèle, développé sur la base de la 919 hybride LMP1, engagée en WEC jusqu'en 2017. A noter que ce projet de 919 Street restera malheureusement dans les cartons. Mais ce n'est pas la première fois que Porsche s'inspire de ses modèles de course pour créer des modèles sur route. On pense notamment à la mythique 911 GT1. On termine avec le Dakar et Toyota qui dévoilent ses équipages pour l'édition 2021. La firme Nippon, vainqueur en 2019, a décidé d'engager 4 Toyota Hilux. L'un d'entre eux sera piloté par le triple vainqueur de l'épreuve, Nasser Al-Attiyah. Le Qatari sera navigué par le français Mathieu Bommel. Les 3 autres Hilux seront dévolus à 3 Sud-Africains. Gignel De Villiers, Hank Leitegan et Shamir Varewa. Merci d'avoir été avec nous et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve dimanche pour d'autres infos de la planète sport automobile. D'ici là, portez vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada